Dans le quatrain 30 de la 5e centurie, Nostradamus nous affirme que les eaux feront le tour de la planète. Il dit que le rond nord apportera des ronces, la terre sautera. Vous aurez la technique et le procédé ainsi que l'activité pour la construction des arches. Voici le quatrain 30 de la 5e centurie. Tout à l'entour de la grande cité seront soldats, logés par champs et villes, donnés l'assaut Paris-Rome incité sur le pont Lorsse-Raffecte-Grande-Pille. Les lignes écrites en bleu que vous allez découvrir dans les textes sont toutes expliquées à la fin de la vidéo. Voici la première ligne du quatrain numéro 30 de la 5e centurie. Tout à l'entour de la grande cité. Voici la révélation. Tout cela sera dans ces notes. Tu as le talent. Cela marchera lentement, mais nettement. Les eaux feront le tour de la planète. Ce sera une époque difficile. De Dieu sera indiqué le délai. Ces notes contiennent l'époque de la grande année des Andes et le décès des villes. Toutes ces idées sont en tête. Tout cela vient des notes dont tu as le talent. Ce tour sera difficile. Ce sera l'ère des mots de Dieu. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Essaie de savoir ici même. La citation de Dieu t'aidera. L'ère des mots sera l'aide de Dieu qui indiquera le danger. Il faut gérer l'époque du Graal. L'ère des mots sera l'aide de Dieu pour les heures de l'Euro, à l'époque des eaux hautes. L'OTAN vivra un temps de haine, mais d'ici là tout arrivera rapidement. De ces notes seront tes thèses et la citation de Dieu, indiquant le danger en cette période du Graal. Tu as l'aide de Dieu. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 30 de la cinquième centurie. Seront soldats, logés par champs et vides. Voici la révélation. Vous connaîtrez les heures du rond nord. Vous devrez en avoir honte nettement. Tes thèses seront ici de ces notes seules. Avec l'aide des dates, rapidement, seront tes thèses scellées par le Très-Haut. J'ai l'heure du pouvoir par cette heure des mots. Savoir cette heure par le pouvoir de l'âme. Afin de peser le temps. Des visions viles sont laissées dans ces usages d'expression. Vous connaîtrez l'heure du rond nord. Il faudra en avoir honte. Tes thèses seront à partir de ces notes. Et les dates, rapidement, seront dans tes thèses. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ces usages contiennent les lignes scellées dans cette lettre, qui sera levée. Tellement il faudra de temps pour rédiger ces thèses. Le pouvoir de l'âme marchera. Vous avez la technique et le procédé, ainsi que l'activité, pour construire des arches. Tu connaîtras l'heure et le pouvoir de peser l'heure de la gelée des eaux. Dans l'aude, avec l'aide des dates seront tes thèses. Cet essai sera issu des seules notes constituant ces deux hautes lettres destinées à la planète entière. Le rond nord apportera des ronces. Sera la naissance de cette connaissance. Les usages d'expression donneront cette lecture ou sera levé le temps dans tes thèses. Voici la troisième ligne du quatrain numéro 30 de la cinquième centurie. Donnez l'assaut Paris-Rome incité. Voici la révélation. Pour ces notes, j'ai par ma foi donné ce don, d'où naîtra l'heure réelle. Les notes contiennent le premier assaut des eaux, la terre sautera. Cela l'avoir dans les notes. Tes pouvoirs par cet art l'avoir de l'air des mots. Paris connaîtra l'air des mots ici même, ceux-ci étaient serrés. Sera l'époque de Rome où les eaux iront sur les hommes. Tu mets le premier ainsi, en connaissant la citation qui t'aidera pour ces notes. Le don fut donné ainsi que l'heure, hélas. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers, voici la révélation. L'étincelle sera en été, et tu tiendras ainsi la connaissance par les cieux des heures de Rome. Les eaux iront sur les hommes. Il faudra ici même séparer le pouvoir de cet art obtenu de l'air des mots. Tu as les usages d'expression, le premier être à avoir cela. Ce sera sale, les heures seront salées. Ce sera l'heure de la renaissance de ces notes. Ce don donnera l'étincelle en été, et tenir ainsi les cieux des heures de Rome. Voici la quatrième ligne du quatrain numéro 30 de la cinquième centurie. Sur le pont, l'or sera affecte, grande pille. Voici la révélation. Sera la certitude. J'ai hurlé ce réel relais, ce pouvoir l'avoir nettement. Tellement vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. L'air des mots sera su à nouveau. Ce sera l'heure des races rasées et affectées. En ayant fait ces notes, vous connaîtrez sept grandes années de dépit. Ici ce sera le pilier qui laissera la certitude, en ayant hurlé ce réel relais, et avoir nettement ce pouvoir. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Par cette élection, dans cette lecture, ce sera le pouvoir permettant de mesurer la longueur des années, nous séparant des Andes et des heures de leur rejet. J'ai dans ce jeu des mots milétiques. Tu tisses ici même cette connaissance. Ces notes seront le phare. Dans cet art des mots seront les races qui seront arrasées. Tu as la première connaissance des heures de l'airse. Recélées dans cette note, scellées par le Très-Haut seront les eaux hautes. Le pouvoir des eaux apportera la nudité. J'ai hurlé ce réel relais. Je laisse les usages où sera scellée cette élection de lecture. Voici le récapitulatif des présages du quatrain numéro 30. Dans la première ligne, Nostramus nous dit « Les eaux feront le tour de la planète. Ce sera une époque difficile. L'époque de la grande année des Andes et le décès des villes. L'aide de Dieu pour les heures de l'euro à l'époque des eaux hautes. Le rond nord apportera des ronces. Vous connaîtrez l'heure du rond nord. Il faudra en avoir compte. » Nostramus dit bien que les eaux feront le tour de la planète. D'après ce qu'il dit, elles feront trois fois le tour de la planète. Et oui, ce sera une époque très difficile. Ce sera l'époque de l'année des Andes et le décès dans les villes. Il parle également de l'euro à l'époque des eaux hautes. Le rond nord apportera des ronces. Il est vrai que si nous avons une submersion à cause du rond nord, à cause de l'accident du rond nord, la destruction des villes et des villages n'apporteront que des ronces. Il n'y aura que ça qui poussera. Vous connaîtrez l'heure du rond nord. Et là, oui, on devra en avoir honte. Parce que faire des guerres, à notre époque, utiliser les armes nucléaires, la puissance des armes nucléaires, où l'être humain en est-il arrivé ? Par sa morale, l'humanité devrait se l'interdire. Dans la ligne numéro 2, l'OTAN vivra un temps de haine. Mais d'ici là, tout arrivera rapidement. Il est vrai que si l'OTAN prend partie pour la guerre contre la Russie, pour la guerre en Ukraine, nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Il faut bien comprendre que si le monde cherche une guerre mondiale, nous allons finir par l'obtenir, avec toutes les tricheries possibles qui sont faites actuellement contre la Russie. Car les véritables raisons de ce conflit ne sont pas du tout celles que vous connaissez. Elles sont beaucoup plus sournoises. Mais en Europe, en France, beaucoup de choses arriveront rapidement avant que l'OTAN ne puisse vivre ce temps de haine. dans la ligne numéro 3, Dieu indiquera le danger en cette période du Graal. Nosso-Ramus estime que les années qui viennent, c'est la période du Graal. La période du Graal représente la période de la révélation. Donc, il nous indiquera cette période-là, pour nous faire comprendre le danger qui arrive, qui est imminent. Dans la ligne numéro 4, vous avez la technique et le procédé, ainsi que l'activité pour construire des arches. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tellement de matériaux disponibles, différents, que nous pouvons, avec des grues, des tractopelles, des pelles mécaniques, construire des arches. Car ce qu'il faut faire, construire des abris souterrains, se protéger, stocker de la nourriture, stocker des vivres, ça c'est très important. Car le monde va basculer. Dans la ligne numéro 5, les notes contiennent le premier assaut des eaux. La Terre sautera. Lorsque Nostradamus dit « La Terre sautera », effectivement, les guerres nucléaires engendreront une catastrophe, comme jamais l'humanité n'a connue. Donc, il faudra se battre pour essayer de survivre. Car la Terre tremblera énormément, elle sautera, elle dansera. Dans la ligne numéro 6, sera l'époque de Rome où les eaux iront sur les hommes. Les heures seront salées. Nostradamus annonce ici que l'eau touchera Rome, l'eau de la Méditerranée, l'eau salée touchera Rome. Et vous aurez des eaux dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. C'est vrai que tout risque d'être inondé. Vous connaîtrez sept grandes années de dépit. Il faut considérer que ces sept années de dépit, ce sont les sept grandes années de grande tribulation. Ces sept années de tribulation ont commencé mi-2021, 2022, jusqu'en 2027-2028. Et là, ce sera l'heure des races rasées et affectées. Dans la ligne numéro 7, ce sera le pouvoir permettant de mesurer la longueur des années. Nous séparons des Andes et des heures de leur rejet. Les races qui seront arrasées. Tu as la première connaissance des heures de la herse. La herse, c'est le mouvement des eaux qui font trois fois le tour de la planète. Notre musée compare les eaux à une herse qui va aplanir tous les terrains. Et le pouvoir des eaux apporteront la nudité. C'est ce qui se produira à la fin des sept années de tribulation. Nous devons être vigilants et nous préparer. Préparez-vous, faites ce que vous pouvez. Allez dans les hauteurs maintenant, c'est l'heure de monter dans les hauteurs. Stockez la nourriture, faites des provisions en conséquence. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada